Ce discours de François Mitterrand qui marque un tournant décisif dans l'évolution des nations francophones du sud du Sahara et qui vient renforcer le vent des démocraties qui soufflent un peu partout au début de cette décennie 90 annonce un grand changement aux haïrs. Un cyclone qui suscite une telle pression que le président fondateur, comme on l'appelait, doit sceller des parcelles de son pouvoir. Il est contraint de lâcher du laisse avec une opposition de plus en plus exigeante. Le général Mobutu annonce la fin du parti unique. Nous avons vraiment réfléchi et décidé de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique de notre pays en optant pour un système de trois partis politiques, en fin compris. Avec cette annonce qui sonne aussi la fin de la politique d'authenticité, démarre une période de multipartisme où le Zahir va compter jusqu'à 450 formations politiques. À partir de cet instant, Papa Mobutu, comme l'appelait ses compatriotes, redevient un homme tout à fait ordinaire que la rue peut vilipender à l'oisir. C'est la toute première fois à ma connaissance qu'on voit des gouvernements étrangers sous prétexte d'encourager un processus de démocratisation, s'ingérer d'une manière aussi flagrante dans les affaires d'un pays. Il faut désigner un premier ministre dont la tête doit plaire. Mais c'est grave. Demain, par exemple, l'Occident viendra me dire pourquoi votre épouse n'a pas souri depuis ce matin. Eh bien, si après-midi, elle ne sourit plus, on va beaucoup plus l'aide. J'exagère peut-être, mais à la lune, on vend les choses. Le changement, c'est moi. Le processus de démocratisation, c'est moi. Avec la conférence nationale, le Haut Conseil de la République, le HCR, qui est le Parlement de Transition chargé de conduire le pays vers la démocratisation, l'oblige à une cohabitation avec le premier ministre issu de l'opposition, Étienne Tshisekedi. Un principe a toujours guidé notre action, celui de l'authenticité. Celle-ci se manifeste en politique par le refus catégorique de s'aligner sur une idéologie étrangère quelconque. Et sur le plan économique, par une indépendance économique, c'est-à-dire par une maîtrise de l'orientation de notre économie. Ancien journaliste, je connais le goût de la presse pour le sensationnel, l'extraordinaire. Et le sensationnel, l'extraordinaire, c'est quand tout va mal. L'ordinaire, c'est quand tout va bien. C'est de l'ordinaire que j'aimerais que nous nous entretenions aujourd'hui. Peu de chefs d'État africains d'après-indépendance auront suscité autant de commentaires, de films, de biographies et de fantasmes que cet homme qui accède au pouvoir par un poutch militaire dans la nuit du 24 novembre 1965 au Congo-Liopoldville. Un poutchiste qui va envoyer par la même occasion à la mort son mentor, le premier ministre très charismatique Patrice Emery Lumumba. Le maréchal Mumbutu Sese Seko, Kukubuendu Wasabanga, va régner sur le Zahir, vaste ensemble dont la superficie dépasse l'Europe entière pendant une trentaine d'années. Imprimant sa marque, son style sur ce pays hétéroclite qu'il parvient pendant plusieurs décennies à garder uni avant que ne souffle sur le continent, un vent de démocratie qui vient un peu brusculer son pouvoir. Suite aujourd'hui de notre série en quatre parties consacrée à ce personnage un peu atypique qui a sans aucun doute marqué l'histoire contemporaine du continent noir tout entier. M. 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 Rariste Kimba, député nationale, et déchargé de ses concrets et formateurs du gouvernement. Toi, le lieutenant général Joseph Desilé-Moboutou assumera les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, le jeune colonel qui devient le maître de l'Eliopoldville va progressivement asseoir un pouvoir fort, voire autocratique sur l'ensemble de ce territoire de 2 345 000 km². Un peu plus grand donc que l'Union Européenne, ce qui lui permet au bout de quelques années d'obtenir une unification de ce qui au début était une multitude de régions avec un peu partout des velléités des sécessions comme au Kassai ou au Katanga. L'unité faite, Moubutou qui a donné un nouveau nom à son pays, le Zahir, et qui dans une certaine mesure a réussi à donner à l'économie de son pays un certain développement, frappant au passage sa propre monnaie, décide d'imposer aux Zahirois ou plus exactement aux citoyens de son pays pour reprendre la terminologie de l'époque, un nouveau mode de vie, l'authenticité. Un principe a toujours guidé notre action, celui de l'authenticité. Celle-ci se manifeste en politique par le refus catégorique de s'aligner sur une idéologie étrangère quelconque et sur le plan économique, par une indépendance économique, c'est-à-dire par une maîtrise de l'orientation de notre économie. C'est le début d'une ère où les prénoms occidentaux vont disparaître des rues, tout comme le costume occidental qui est remplacé par l'abacoste, qui signifie « abat le costume ». Mais cette révolution culturelle ne signifie pas pour autant opposition avec tous ses alliés occidentaux. L'ancien journaliste entretient avec les nations européennes, notamment avec l'ex-colonisateur, des relations empreintes de méfiance, certes, mais cordiales. Le Zahir est riche. Son sous-sol regorge de nombreux minéraux qui naturellement attisent la convoitise des grandes puissances. En plus, en raison de sa position stratégique en cette période de guerre froide, il n'éprouve aucune difficulté à nouer des liens forts avec les États-Unis d'Amérique, mais également avec la France. En réalité, Momoutou sert de cassettes, de soutien logistique à Jonas Savimbi de l'Unita dans son combat contre le gouvernement de José Eduardo Santos, classé dans le bloc de l'Est. C'est par lui que parviennent les armes et toute la logistique dont a besoin le chef de l'Unita que l'Ouest souhaiterait installer à Luanda, en Angola. Pour toutes ces raisons, il est courtisé par les plus grands, par les plus importants dirigeants du monde. Valéry Giscard d'Estaing va d'ailleurs effectuer une visite très officielle à Kinshasa pour rencontrer le président fondateur. André Turca, de la SNIAS, pilote en ce moment le Concorde d'Air France à bord duquel le président de la République et les ministres qui l'accompagnent, M. Abelin et Segar, voyagent à destination du Zahir. Avant de quitter Paris, il s'est entretenu à un moment, à Orly, tout à l'heure, avec M. Jacques Chirac. Le président Momoutou a, en tout cas, lui donné congé à toute la population de Kinshasa pour accueillir ses autres Français, faire une fête de couleurs et de sons à Valéry Giscard d'Estaing. Ce que vous confirmez d'ailleurs, vous, Jean-Claude Manjot, qui êtes notre envoyé spécial au Zahir. Il faut dire qu'ici, rien, généralement, n'est improvisé. Le Zahir a l'habitude de ce genre de visite et puis l'animation dans la discipline est devenue une sorte de seconde nature pour toute la tête du moboutisme qui se respecte. On lui encourage d'ailleurs à longueur de journée, sur la voie des ondes, à coups de chants révolutionnaires qui vendent les mérites de Moboutou, c'est ce qu'on. Pour quelles raisons ce voyage du président français, à votre avis, en plein mois d'août, en Afrique ? On le croit qu'il y a beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est une politesse que le président de la République française devait au Zahir au nom d'ailleurs de ses prédécesseurs puisque le président Moboutou était venu en France. Il avait rencontré le général de Gaulle. Il avait été reçu en visite officielle par le président Pompidou. Et puis ensuite, il y a des raisons économiques. Vous savez que le Zahir est un pays très important en Afrique, surtout pour les pays francophones. C'est d'ailleurs le premier pays francophone avec 22 millions d'habitants mais qui a surtout d'énormes richesses en minerais, notamment le cuivre et le diamant. Et bien sûr, à ce titre, c'est un pays qui fournit énormément les pays européens dont la France. La France qui voudrait pouvoir obtenir un accord, une sorte d'accord préférentiel mais surtout un accord de longue durée notamment pour la fourniture du cuivre. Ce sera l'un des sujets. Dans l'autre sens, c'est un pays, c'est un marché pour la France puisque nous y vendons des voitures, nous y vendons beaucoup de produits finis, nous y vendons aussi, il faut bien le dire, des armes, des hélicoptères, notamment des Pumas et puis 17 Mirages qui vont arriver d'ici quelque temps aux Aïres. C'est un pays dans lequel les investisseurs français ne sont pas encore très très hardis, ils sont très loin derrière les Belges bien sûr mais aussi derrière les Allemands et je pense que le président Mobutu demandera au président de la République d'intervenir personnellement pour qu'il y ait un effort de ce côté-là. Mais cette relative prospérité du Congo, la pacification que vient de conquérir Mobutu, va être perturbée par deux invasions armées du Shaba, deux attaques qui mettent le pays au bord de l'asphyxie financière. Même le concours du Fonds Monétaire international, le FMI, ne parvient pas à redresser la situation. Ce qui n'est pas une surprise, soit dit au passage. Quoi qu'il en soit, la situation ne fait qu'empirer. Impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait dé facto à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire et qui s'ils veulent bien retenir le principe édicté la démocratie est un principe universel doivent savoir comment s'y diriger. Il n'y a pas 36 chemins. À la démocratie, il faut un État. À la démocratie, il faut le développement et il faut l'apprentissage des libertés. La France bien entendu lira dans sa démarche tout ce effort de contribution à tous les efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Ce discours de François Mitterrand qui marque un tournant décisif dans l'évolution des nations francophones du sud du Sahara et qui vient renforcer le vent des démocraties qui souffle un peu partout au début de cette décennie 90 annonce un grand changement aux haïrs. Un cyclone qui suscite une telle pression que le président fondateur comme on l'appelait doit sceller des parcelles de son pouvoir. Il est contraint de lâcher du laisse avec une opposition de plus en plus exigeante. Le général Moumboutou annonce la fin du parti unique. Après avoir durement réfléchi et décidé de tenter de nouveau expérience du pluralisme politique dans notre pays en optant pour un système de trois partis politiques en fin compris. Avec cette annonce qui sonne aussi la fin de la politique d'authenticité démarre une période de multipartisme où le Zahir va compter jusqu'à 450 formations politiques. A partir de cet instant Papa Moumboutou comme l'appelait ses compatriotes redevient un homme tout à fait ordinaire que la rue peut vilipender à loisir. C'est la toute première fois à ma connaissance qu'on voit des gouvernements étrangers sous prétexte d'encourager un processus de démocratisation s'ingérer d'une manière aussi flagrante dans les affaires d'un pays. Il faut devenir un premier ministre dont la tête doit plaire. Mais c'est grave. Demain par exemple l'Occident viendra me dire pourquoi votre épouse n'a pas souri depuis ce matin et bien si après-midi elle ne sourit plus on va vous couper l'aide. J'exagère peut-être mais à la lune on vend les choses. Le changement c'est moi. Le processus de démocratisation c'est moi. Avec la conférence nationale le Haut Conseil de la République le HCR qui est le Parlement de transition chargé de conduire le pays vers la démocratisation l'oblige à une cohabitation avec le premier ministre issu de l'opposition Étienne Tshisekedi. Mais devant le blocage qui s'ensuit Mboutou le revoque sans ménagement. L'immojage très mal perçu par les partenaires européens qui ne font pas mystère de leur soutien à Étienne Tshisekedi. Mboutou crie à l'ingérence dans les affaires intérieures haïroises. Qui a donné mandat aux États-Unis à la France et à la Belgique de s'occuper de nous de nous gérer ? On ne vous gère pas critique mais on vous gère très bien. C'est ça qui est très grave. Dès qu'un problème se pose aux Aïe à les trois gouvernements je me pose la question de savoir si c'est un mandat des Nations Unies de l'OUA de quel organisme international pour qu'à tout bout de champ termine les affaires étrangères je condamne j'approuve je désapprouve. Au plus fort de la crise le chef de l'État Mboutou qui s'est retiré dans son village de Gbadolit se pose alors en arbitre au-dessus des partis. Il redéfinit son rôle. Le président de la république est au-dessus de la mêlée. Il est le garant de la naissance. Il n'intervient que pour trancher en faveur du peuple. Il ne se mêle même pas de la discussion et encore moins de la dispute. Car il y a ici des vérités. Il y a une véritable dispute entre le gouvernement et le bureau provisoire de la conférence nationale. dispute sur le rang protocolaire lutte pour chaque parti d'être mieux perçu dans l'opinion tant nationale qu'étrangère la perception de l'essentiel reconnaissant-le a disparu. La lutte entre le gouvernement et le bureau provisoire a provoqué dans les esprits de l'un et de l'autre une terrible antipathie de l'un contre l'autre. C'est ainsi que dans cette lutte chaque parti voudrait s'assurer et ensuite prendir l'appui du président de la République. Si cet acte constitue un argument de poids pour chacune des parties en conflit ouvert il n'est certainement pas dans l'intérêt du président de la République car celui-ci doit être et paraître au-dessus de tous protecteur de tous c'est-à-dire des majorités et des minorités. Même si papa Mouboutou continue malgré les pressions de se présenter un garant des institutions un président de la République à ce moment-là pour la presse pour de nombreux observateurs il est fini. Pour eux il vit les derniers moments de son long règne et les réponses à ceux qui le voient écarté du pouvoir ne convainquent que plus grand monde. qui dirige le pays et vous êtes devant qui madame pourquoi êtes-vous venu à Guadolide il y a un chef d'état il y a encore des tripotages au niveau de la formation d'un gouvernement mais il y a un chef d'état si vous êtes battu aux élections monsieur le président je m'incline vous êtes prêt à lâcher le pouvoir je m'incline madame immédiatement je serais même élégant si personne ne croit plus en ses chances de reprendre la main si son navire semble prendre de l'eau de toutes parts le vieux général plutôt le maréchal lui mise sur l'élection d'un ami un proche à la présidence de la république en France pour rebondir son espoir s'appelle Jacques Chirac mes chers compatriotes mes chers compatriotes à l'heure où je parle les résultats connus montrent que vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'état j'exprime j'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance et je salue tous les autres avec respect mes chers compatriotes je serai le président de tous les français vive la république et vive la France alors que la droite fête dignement le succès de Jacques Chirac à l'Elysée à plus de 7000 kilomètres de là le président fondateur papa mon boutou exulte les affaires peuvent reprendre surtout que le 14 juin 1994 quelques mois plus tôt donc grâce à un compromis entre l'opposition modérée et la mouvance présidentielle Kengo Wadondo a été nommé premier ministre avec l'arrivée de l'ami Chirac les relations avec les partenaires européens peuvent peut-être se réchauffer bonjour à tous les présidents du Rwanda et du Burundi tués hier soir dans un accident d'avion à Kigali au Rwanda ils revenaient d'un sommet consacré à la situation dans la région sommet qui s'était tenu à Dar es Salam en Tanzanie il semble que l'avion ait été atteint par une roquette ou par un missile la thèse de l'attentat semble en tout cas la plus vraisemblable pour le moment les communications téléphoniques avec les deux pays sont assez perturbées depuis ce matin apparemment la situation est plutôt calme à Bujumbura à Kigali en revanche une tension extrême ce matin et des combats ce crash d'avion dans lequel le président rwandais juvénal Abiyarimana et son homologue Cyprien Tariamira est abattu ce 6 avril 1994 dans le ciel de Kigali va déclencher un extraordinaire génocide dont on juge encore aujourd'hui à Aroucha en Tanzanie les auteurs et les organisateurs une boucherie qui va susciter l'indignation de la communauté internationale le front patriotique rwandais FPR s'empare alors du pouvoir en juillet 1994 des centaines de milliers de Hutus s'enfuient vers le Zahir voisin Mumbutu ouvre alors les portes de son pays à tous les réfugiés il offre même un espace où la communauté internationale regroupe les dits réfugiés Hutus pour leur venir en aide ce geste de bonne volonté est soigneusement négocié avec les instances internationales et les puissances qui lui avaient tourné le dos depuis quelques temps les Etats-Unis d'Amérique et même l'ONU soutiennent son retour à la respectabilité en échange de son concours et de sa médiation pour la pacification de la région des Grands Lacs Mumbutu qui était au creux de la vague reprend du poil de la bête tant et si bien qu'en novembre 1995 lui qui s'était vu depuis quelques temps refusait un visa d'entrée en France est l'invité de marque du sommet franco-africain de Biarritz c'est un cadeau de la France pour le remercier du rôle joué dans le conflit rwandais Je n'étais pas présent à la Bôle mais mon message à la nation zahéroise sur le processus de démocratisation date d'avril 1990 donc deux mois avant la Bôle voilà tout C'est la fin d'une époque vous pensez le sommet de Biarritz ? Il ne faut pas considérer le départ du président misdérant comme la fin d'une époque je crois que l'amitié France-Afrique la coopération franco-africain ça doit continuer Le 24 avril 1996 quelques mois seulement après ce sommet de Biarritz Monboutou est cette fois-ci l'invité secret du président Jacques Chirac mais le secret est mal gardé la presse est au courant de cette rencontre informelle et l'interroge Vous connaissez l'état des relations France-Zahir la coopération officielle n'existe pratiquement pas et je n'ai pas sollicité à être reçu par le gouvernement français ou mon collègue le président Chirac j'étais en contact avec l'académie diplomatique internationale lui ayant appris que je venais pour prendre la parole à cette institution il m'a invité et je suis je vous le rappelle en visite privée 2016 le président Monboutou retrouve ainsi sa place dans le concert des nations il semble ignorer un réel danger qui le guette à la porte même de son village pour Paul Kagame le nouvel homme fort du Rwanda les centaines de milliers de réfugiés qui vivent à la frontière du Zahir représentent une menace un ancien rebelle nommé Joseph-Désiré Kabila rentre en contact avec Yoveri Mousseveni le président ougandais et Paul Kagame le leader rwandais pour élaborer un scénario parrainé par les américains et supervisé par le représentant de Washington à Kigali premier objectif nettoyer les frontières aéro-ougandaises et aéro-rwandaises au mois d'août de la même année 1996 les combats opposent les toutis du Zahir les Banyamulengue à l'armée zahiroise des affrontements qui vont jeter des centaines de milliers de réfugiés sur les routes le mois suivant en septembre une obscure alliance pour la libération du Congo-Zahir menée par Joseph-Désiré Kabila vient se greffer au mouvement dans ses rangs très très peu des Zahirois il s'agit essentiellement de soldats et combattants rwandais et ougandais les rebelles eux affirment vouloir renverser le président Mboutou leur avancée est irrésistible il faut dire qu'en phase 2 l'armée zahiroise sous équipe mal organisée et sans solde est dépassée de violents combats se déroulent dans le nord Kivu dans l'est du pays et il tourne presque toujours à l'avantage de la rébellion même si ces combats lui causent quelques soucis Mboutou très malade qui vient d'être opéré du cancer de la prostate en Suisse reste néanmoins persuadé qu'ils sont sans gravité et sans menace pour son régime il en a vu d'autres en 30 ans de règne on vient de l'apprendre une centaine de soldats français a été acheminé cette nuit à Libreville et à Brazzaville au Gabon et au Congo le ministère de la défense indique qu'ils pourront ainsi assurer la sécurité des ressortissants français aux Aïrs et le quai d'Orsay vient de recommander il y a quelques minutes aux français qui se trouvent aux Aïrs de quitter provisoirement le pays la situation est toujours calme pour l'instant à Kinshasa où l'on attend maintenant le président Mobutu il a quitté l'hôpital Princesse Grasse de Monaco où il était hospitalisé à la suite de son cancer de la prostate le président est actuellement dans sa villa de Roquebrune Cap Martin et c'est son fils qui a rencontré ce matin les journalistes devant le portail de la villa d'El Maré il a démenti les rumeurs sur la santé de son père et il a indiqué que Mobutu Seseco sera à Kinshasa dès demain sur le plan de la santé il se porte bien qu'il rejoindra la capitale des aïroises demain matin il quittera en tout cas demain matin et rejoindra la capitale au courant de la journée Quelle appréhension il a aujourd'hui de la situation aux aïres ? La situation elle est bien entendu très préoccupante au vu des villes qui ont été prises mais il entend s'employer activement dès son retour c'est la raison pour laquelle il rentre et son événement pour savoir passer ce test ici en France Monsieur Mobutu pense qu'il pourra reprendre la situation en main très vite Écoutez c'est sa volonté et je pense que c'est la volonté d'un grand nombre de Zahirois qui ne voient pas cette situation qui n'en voient pas d'un bon oeil c'est tout à fait normal Quelques jours après cet entretien le maréchal Mobutu va effectivement prendre l'avion pour retourner aux aïres où les forces de l'AFDEL conduites par un certain Laurent désiré Kabila et soutenu par des forces par des soldats rwandais et ougandais continuent leur inexorable avancée vers Kinshasa le président fondateur affaibli par la maladie doit faire face à une rumeur persistante qui le donne pour mort une rumeur qui ne contribue pas à rassurer ses partisans qui rêvaient d'un retour gagnant tout de suite le maréchal le maréchal est obligé de monter au créneau pour apporter un démenti si le vieux maréchal reste certain de ses capacités à retourner la situation cette fois-ci les conditions ne semblent plus être identiques aux années de crise dans le Shabbat et les alliés traditionnels ne manifestent plus le même empressement qu'autrefois en plus le maréchal Mobutu est affaibli par un cancer de la prostate qui le fait souffrir comment va-t-il se sortir de cette mauvaise passe quelles armes va-t-il utiliser pour conserver son fauteuil présidentiel nous le serons juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la dernière partie de cette série en quatre que nous lui consacrons nous serons toujours en compagnie de quelques personnes qui l'ont bien connue à tout de suite NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique et la BIAO Côte d'Ivoire